Salut c'est Alex, dans cette vidéo je vais te donner des techniques pour réussir à converser en mandarin plus longtemps. Parce que tu vois souvent une conversation en mandarin ça commence comme ça. Tu amorces la conversation, tu sors les 2-3 questions que tu connais bien, la personne te comprend, donc jusqu'ici tout va bien. Et après, généralement c'est là où ça se gâte, parce que la personne va te répondre, va utiliser des mots que tu connais pas dans sa réponse, ou alors que tu connais les mots mais tu comprends pas le sens de sa réponse, ou alors cette personne te repose une autre question derrière mais tu sais pas comment répondre, et bref, c'est généralement le bordel et c'est là souvent que arrive la mort de ta conversation en mandarin. Donc ça c'est un problème classique et normal quand on débute et qu'on n'a pas beaucoup de vocabulaire, pas beaucoup d'expérience ou qu'on manque tout simplement d'exposition à la langue. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer mes 5 techniques préférées pour réussir à tenir des conversations en mandarin plus longtemps, même si tu comprends pas tout ce qu'on te dit ou qu'il te manque du vocabulaire. Et reste bien jusqu'à la fin parce que la dernière technique est assez fun, et tu peux t'entraîner à la faire avec des camarades ou des amis francophones qui apprennent le chinois, comme une sorte de petit jeu pour vous entraîner ensemble. C'est parti ! Avant de commencer, si tu débutes dans l'apprentissage du chinois, je viens tout juste de lancer une nouvelle formation pour t'aider à rapidement atteindre un bon niveau en conversation à l'oral. Voilà, être capable de converser c'est quand même le but premier quand on apprend une langue, donc si tu débutes et que t'as un peu cette impression que c'est difficile de trouver les mots à l'oral, ou si t'as ce sentiment de toujours t'éparpiller dans tous les sens et de pas faire de progrès, ou tout simplement si t'as besoin d'être rapidement capable de t'exprimer à l'oral, alors je t'invite à aller t'inscrire à cette formation par email, je t'ai mis le lien pour t'inscrire dans la description, et je vais t'envoyer chaque jour une technique pour améliorer rapidement ton niveau en conversation à l'oral. Donc la première technique pour faire tenir une conversation en vie plus longtemps, c'est la plus basique, c'est celle qui consiste à demander à ton interlocuteur de répéter sa phrase ou sa question, mais plus lentement. Donc ça c'est la base de la base, tu vois le problème quand tu converses avec des natifs, c'est que souvent ils parlent très vite, et du coup c'est pas évident de tout comprendre, même si tu connais tous les mots. Donc garde bien en tête ces deux petites questions bien utiles, la première c'est qui veut dire est-ce que tu peux répéter s'il te plaît ? En gros, là tu demandes à la personne de répéter mot à mot ce qu'elle vient de te dire. Ou alors tu peux aussi dire qui veut dire est-ce que tu peux parler moins vite s'il te plaît ? Ou peux-tu parler moins vite s'il te plaît ? Donc ça c'est très utile à sortir, notamment si t'es en Chine, où la première question qu'on va te poser c'est généralement qui veut dire est-ce que tu sais parler chinois ? Et toi si tu réponds simplement qui veut dire oui, oui je sais parler, derrière les natifs ils vont souvent t'enchaîner et te parler comme si tu maîtrisais parfaitement la langue chinoise. C'est-à-dire en fait, ils vont te parler à vitesse réelle et il y a de grandes chances que tu ne comprennes pas tout. Donc à la place, c'est mieux de répondre ça veut dire oui je sais parler, qui veut dire oui je sais parler, mais s'il te plaît parle pas trop vite. Voilà. Deuxième technique, c'est quand il te manque un mot clé dans une phrase. Donc là aussi c'est une situation qu'il y aura super souvent où en fait tu comprends tous les mots, toutes les structures, toute la grammaire, mais il te manque juste le mot clé et du coup tu ne peux pas comprendre le sens de la phrase. Alors ça l'astuce c'est plutôt que de repasser en français ou en anglais, c'est de poser directement la question en chinois quel est le sens de ce mot clé en particulier ? Donc pour dire ça tu peux dire par exemple tu prends ton mot clé et ensuite tu dis qui veut dire quel est le sens de ce mot clé en particulier ? Tu vois souvent d'ailleurs la personne elle va t'expliquer la définition de ce mot mais en chinois. Du coup ça permet de garder ta conversation en mandarin même si c'est des explications sur un mot de vocabulaire et de continuer ta conversation une fois que tu as compris le sens de ce mot. Une autre question pas mal à connaître c'est tu prends ton mot clé et tu dis qui se traduirait par comment dire ce mot clé précis en français ? Voilà tu peux sortir cette question quand par exemple malgré les explications en chinois de ton interlocuteur tu ne comprends toujours pas la définition de ce mot. Et là pareil au lieu de repasser complètement en français ce qui en gros signifierait la mort de ta conversation en mandarin bah là tu demandes à la personne de traduire uniquement ce mot clé spécifique en français. Donc tu reprends le mot clé chinois que t'as pas compris et tu dis D'ailleurs tu peux aussi remplacer si la personne ne parle pas français mais anglais. Tu peux même tourner la question à l'envers dans l'autre sens si tu préfères partir du français et demander comment dire en chinois. Tu pourras dire par exemple qui veut dire comment dire ce mot là en chinois. Donc par exemple je sais pas imagine tu veux dire j'ai oublié mon portefeuille à l'hôtel mais tu sais pas comment dire le mot portefeuille. Et ben tu pourras utiliser ce modèle et dire portefeuille Alors évidemment pour que cette technique elle fonctionne il faut que ton interlocuteur il sache parler au moins une autre langue à laquelle vous pouvez vous comprendre sinon ça fonctionne pas. Donc si c'est pas le cas voici la troisième technique pour garder ta conversation en vie plus longtemps qui est la reformulation. Alors ça c'est personnellement ma technique préférée c'est celle dont j'ai le plus abusé quand je débutais en chinois pour réussir à converser entièrement en mandarin avec très peu de mots de vocabulaire et c'est aussi celle que je te conseille d'utiliser le plus parce que c'est de loin la plus puissante à maîtriser. Donc en gros l'idée c'est de reformuler ce que tu penses avoir compris mais dans des propres mots. En fait ça permet de pas couper court à la conversation en disant je comprends pas ce que tu dis et après c'est terminé tu vas vous arrêter la conversation. Parce que souvent avec le contexte et l'historique de la conversation même s'il te manque quelques mots clés tu peux quand même deviner à la louche ce que la personne veut te dire. Donc pour reformuler en chinois tu peux dire ça. Tu peux dire ni xiu shuo et là derrière tu reformules. Donc en fait ça se traduirait par tu veux dire que et là tu reformules ce que tu penses avoir compris dans tes propres mots mais dont t'es pas certain. Tu peux aussi faire l'inverse c'est-à-dire que si c'est ton interlocuteur qui t'a pas compris tu peux aussi toi-même reformuler ce que tu as dit mais différemment en commençant ta phrase par par exemple yé xiu shuo et là derrière tu reformules. En fait ça ça se traduirait par c'est-à-dire que voilà c'est pas mal aussi à sortir quand tu essaies de faire une phrase en impro et que la personne n'a pas compris bah au moins t'as une deuxième chance de faire passer ton idée. Voilà. Un autre modèle que j'aime bien utiliser aussi c'est si tu veux reformuler un élément précis de la phrase. Dans ce cas tu peux dire ni xiu shuo de nek bla 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 chemin Là en fait c'est plus pour confirmer que tu as bien compris plus que de la reformulation. En fait imagine vous parlez de quelqu'un mais t'es pas sûr de qui la personne veut te parler. Et bien tu peux utiliser cette structure et dire ni xiu shuo de nek et là tu dis ouais la personne qui nous a donné le papier hier je sais pas pour bla 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 et tu finis ta phrase par chemin. Donc ça c'est important de finir ta phrase par ces deux petits mots parce que ça permet d'indiquer que tu demandes une confirmation. Donc la personne te répondra shi ta si c'est correct donc si ce que tu as reformulé c'est correct ou alors elle te reprendra et en disant bo shi et là elle t'expliquera pourquoi c'est pas correct. Voilà ça c'est vraiment super utile comme technique en particulier si tu vis en Chine et que tu dois par exemple je sais pas ouvrir un compte on va souvent te demander plein de papiers et tu sauras pas forcément quel papier on te parle et bien tu pourras confirmer en utilisant cette structure de phrase. La quatrième technique qui pareil fonctionne vachement bien et pas que pour le chinois la technique que j'aime bien appeler la technique du voleur ça consiste en fait à retourner des questions à ton interlocuteur afin qu'il réponde en premier et de lui voler son vocabulaire ou sa grammaire ensuite pour faire tes propres réponses. Alors ça évidemment ça ne marche que dans des situations où quelqu'un te demande ton avis sur quelque chose par exemple t'es avec des amis et chacun échange un peu son opinion sur un film que vous avez vu ensemble et bien si on te pose la question qu'est-ce que tu penses de ce film en fait ne réponds jamais en premier dans ce genre de situation laisse toujours les autres parler en premier et dépouille-les volent leur vocabulaire c'est-à-dire utiliser leurs mots et surtout leur structure de phrase pour faire des jolies phrases quand ça sera à toi de répondre. Par exemple si quelqu'un te demande ton avis sur un film que vous avez vu ensemble au lieu de répondre ton opinion réponds simplement Ni na Ni tu es d'un Ni na Ni tu es d'un qui veut dire et toi t'en penses quoi ? Tu vois en fait ça fait un peu genre ouais vas-y réponds en premier et moi après je te dirai ce que j'en ai pensé. Tu verras que derrière tu vas pouvoir faire des phrases bien plus jolies que ce que tu aurais pu faire par toi-même tu vas même pouvoir utiliser des mots que tu n'aurais pas forcément pu utiliser de façon très intuitive par toi-même et cette technique elle va te permettre de bien mieux ancrer des mots de vocabulaire dans ta mémoire pour de futures utilisations et même d'apprendre des nouvelles structures de phrases parce que c'est en utilisant les mots de vocabulaire en situation réelle qu'on les apprend pas en les mémorisant sur une liste à froid chez toi. Voilà cinquième et dernière technique c'est imagine malgré toutes les techniques que je viens de donner là et bien en plein milieu d'une conversation bim trou de mémoire tu ne sais plus comment dire un mot clé tu cherches tes mots tu commences à bafouiller à paniquer bref comment on fait dans ce genre de situation ? Et bien il te reste une option qui fonctionne très bien c'est de faire semblant de savoir c'est de décrire avec d'autres mots des synonymes ou des mots proches le mot clé que tu cherches à exprimer mais en le faisant en montrant une très grande confiance en toi tu verras que ton interlocuteur en face souvent il va jouer le jeu il va te proposer plusieurs choix de mots comme si vous jouiez à un jeu une sorte de quiz ensemble où il faut deviner un mot clé tu sais par exemple imagine t'as oublié comment dire le mot roux tu vois moi ça m'arrive souvent d'oublier ce mot je sais pas pourquoi et bien à la place de dire roux tu peux utiliser un autre mot et essayer de broder un peu en utilisant des synonymes en disant par exemple mais si tu sais le truc rond chaque voiture en alcatre avec des pneus on est allé en acheter une la semaine dernière etc voilà n'hésite pas d'ailleurs à utiliser tes mains pour décrire le mot clé et à utiliser plein de synonymes pour mieux faire comprendre ton sens tu vois la communication c'est pas que verbal c'est aussi le langage du corps et en fait cette technique c'est un petit peu comme jouer à tabou je sais pas si tu connais ce jeu où tu dois faire deviner un mot à tes amis mais t'as pas le droit d'utiliser certains mots clés et bien jouer à tabou c'est exactement la même chose qu'avoir un trou de mémoire en plein milieu d'une conversation où en fait tu dois te débrouiller pour exprimer une idée mais sans connaître les mots clés du coup c'est aussi un super entraînement pour améliorer ton niveau en conversation tu peux même y jouer avec la version française il suffit de traduire les mots en chinois avant ou de créer tes propres cartes en chinois en simplifiant un petit peu le vocabulaire bien sûr et tu verras que ton niveau en conversation va beaucoup s'améliorer grâce à ce jeu car c'est vraiment un entraînement très très proche d'une vraie conversation en situation réelle voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que grâce à toutes ces techniques tu vas devenir tellement bon en conversation que t'auras jamais besoin de la dernière en tout cas si tu apprends le chinois en ce moment avec tes débutants j'ai créé une formation par email où je te donne cette fois des méthodes pour rapidement atteindre un bon niveau de conversation voilà n'oublie pas d'aller t'inscrire je t'ai mis le lien dans la description de la vidéo moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo bye bye